Arrêté, juste à temps, à la frontière entre Haïti et la République Dominicaine. Lors d'une fouille de routine, la police haïtienne découvre 33 enfants âgés de 2 mois à 12 ans. Les 10 citoyens américains interpellés sont membres de deux églises baptistes situées aux Etats-Unis. Selon eux, le problème n'est qu'administratif. Notre équipe se trouvait sur place depuis plusieurs jours pour essayer d'obtenir tous les papiers nécessaires, en collaboration avec un orphelinat basé à Port-au-Prince. Nous nous entretenons avec le ministère des Affaires étrangères américain pour comprendre ce qui est arrivé à nos membres et voir ce que l'on peut faire pour qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Les autorités haïtiennes craignent qu'ils aient eu l'intention d'emmener ces enfants à l'étranger. Les membres de l'organisation caritative ne disposaient d'aucun papier officiel ni d'autorisation d'adoption. Ils affirment avoir voulu transporter les enfants dans un hôtel transformé en orphelinat et situé en République Dominicaine. Toute l'équipe est tombée amoureuse de ces enfants. Ce sont des enfants très précieux qui ont perdu leur maison, leur famille et qui ont profondément besoin avant tout de l'amour de Dieu, de sa compassion et d'un environnement rassurant. Les cinq hommes et cinq femmes ont été incarcérés dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau d'adoption clandestin. Selon l'ONU, près de 15 enfants auraient disparu des hôpitaux depuis le séisme qui a causé la mort de plus de 170 000 personnes en Haïti.